Si la BD et la montagne sont les deux piliers de Glénat, la maison d'édition possède aussi des tableaux, justement inspirés par les Alpes. Pour mieux les mettre en lumière, la Fondation a eu l'idée de donner carte blanche à des dessinateurs, en leur proposant de dialoguer avec une œuvre et d'imaginer l'envers du décor. Tout est parti de ce tableau signé Gustave Doré. Certains employés de chez Glénat qui voyaient ce tableau tous les jours, s'interrogeaient en disant quand même qui est-ce qui va nous sauver cette vache. Et c'est de l'envie de sauver cette vache qu'est née l'idée de cette exposition. Au gré de l'imagination des 27 dessinateurs, on découvre la face cachée de ces toiles. Des histoires croquées souvent avec humour, parfois avec gravité. Une toile de l'alpiniste cartographe Paul Elbrunner se transforme sous les traits d'une jeune artiste. Dans cette vue du Mont-Blanc, il a représenté une sorte de dépression qui est au premier plan du tableau. Et Mélissa Morin, qui est une jeune dessinatrice pleine d'imagination et de talent, s'est dit pourquoi il y a une dépression de terrain. Tout simplement parce que si la neige s'effondre, c'est qu'il n'y a rien de sous. Et s'il n'y a rien de sous, c'est qu'il y a une trappe qui vient de s'ouvrir. Et donc la trappe s'ouvre et de la trappe sort ce cœur de pierre, cet énorme cristal. De la peinture d'hier à la BD d'aujourd'hui, la beauté, les dangers, mais aussi les mythes de la montagne restent des sources d'inspiration inépuisables. L'expo permet aussi au public de découvrir des jeunes auteurs de bandes dessinées. Pour moi, qu'il n'y ait pas beaucoup de BD, ça permet de découvrir des dessinateurs, leur façon de faire, leur façon de dessiner, et de voir aussi tout ce qu'on peut imaginer via un simple tableau, toute la fantaisie qui peut sortir d'un esprit. Présenté au couvent Sainte-Cécile jusqu'au 14 mars, derrière la montagne est l'occasion de découvrir aussi d'étonnants tableaux prêtés par des musées de la région, comme cette diligence des messageries Turin-Chambéry qui nous plonge en plein western. Sous-titrage ST' 501